Musique 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 Il y a un poisson là Il y a un serpent aussi Un serpent Un canard Un canard Un canard, c'est pas plus beau Musique 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 Bonjour les amis! Ce matin, on est à Bach-Cantrie-Charlevoix. On va rencontrer Philippe et ses amis. On va aller faire du ski, du ski dans l'arrière-pays. Préparez vos questions! Salut, Jérôme, comment ça va? Salut, Philippe. Bon matin. Merci, merci. Bienvenue chez Baccom Très-Charlevoix. Merci. Fait que ce matin, on va parler de ski. Oui. Avec toi. On va partir une petite gang, je pense, se promener. Oui, en plein ça. On va aller sur le terrain, des petites descentes. On fait de la balade. Fait que sur le terrain, c'est facile quand même. Tu es copropriétaire de cette entreprise-là. En plein ça. C'est quoi un petit peu, pour expliquer à nos amis, à nos élèves, qu'est-ce que vous faites? Ici, en gros, on fait de l'hébergement déjà un petit peu. Il y a d'autres projets qui s'en viennent pour des petits chalets, tout ça. On est encore dans les démarches. Mais le but aussi de la place, c'est comme la grange, c'est de faire une zone d'accueil pour les gens qui vont jouer dans l'ASEC des Martes, le Parc des Grands Jardins. Ça va voir les activités en hiver, en été. D'accord. Le ski-hopis, escalade de glace, ainsi de suite. OK, donc c'est comme une petite base, un camp de base pour les gens qui veulent faire du plein air. En plein, ça. On va à l'intérieur? Oui. Je commence à avoir froid, donc. Ah, ça va. Ha! 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 Alors, Philippe, on est dans la grange? Oui. C'est un des endroits qui est utilisé pour faire de l'hébergement? Surtout accueillir des groupes. Ah, pardon. Ok. Donc, accueillir les groupes, puis se réunir aussi après le ski, puis l'apéro, ainsi de suite. Puis là, on a réuni de l'équipement parce qu'on veut parler équipement, on veut parler de ski de randonnée, de ski qu'on pourrait dire « back country », donc pour aller dans l'arrière-pays. Oui, hors-piste, après ça. OK. C'est quoi de ski à randonnée? C'est faire du ski dans le bois sans piste. Le principe de ce type de ski, de cette activité-là, c'est quoi exactement? À l'inverse du ski alpin en centre, où on a un remonte-pente, un télésiège en ski de randonnée, on va monter les montagnes par nous-mêmes, puis après ça, il y a la descente. Ça fait que les deux, c'est une activité combinée. On se met en forme, on fait de l'approche, on fait du parcours sur le plat vallonné, en montée, en descente. C'est vraiment un parcours plus que juste une descente. D'accord. À quoi ressemble les skis? À des petits skis courts. Dans le ski, c'est rendu, on a vraiment plusieurs modèles, puis même dans le ski de randonnée, on peut… Ça fait que si on commence par celui-là? OK. Bien, celui-là, il est assez large quand même. Fixation de télémarque, c'est-à-dire que la fixation, elle, elle a un mode marche, mais quand on va descendre, on fait juste barrer ça, puis ici, là, la fixation est barrée. Ça, on va utiliser ça avec une botte, là, si tu peux me donner la botte bleue, avec botte de hors-piste. Ça, c'est vraiment comme une botte de télémarque, il y a de la flexibilité, il y a des ajustements qu'on peut barrer quand on va descendre ou quand on est en approche. Et ce modèle-là, dans le fond, c'est ce qu'on appelle ce télémarque. Ça fait que le talon est libre quand on fait la descente, mais quand on fait l'approche, bien là, avec ce modèle de fixation-là, il y a le mouvement complet qui nous aide. On peut marcher avec ce ski-là, donc progresser par soi-même. Puis si on barre la fixation, on vient quasiment comme un ski alpin, mais pas tout à fait, parce qu'on a le talon qui est libre. Ça fait que plus méthode télémarque. C'est sûr que ce ski-là, il n'y a pas de… Si on va avec l'autre ski là-bas, lui, il est lisse complètement. Quand on fait des montées, tout à l'heure, on va parler des pots d'ascension ou des pots de phoque. À l'inverse, si on regarde ce ski-là, c'est la même fixation, il est un petit peu plus large, ça fait que ça porte plus sur la neige. Mais lui, il a des écailles de poisson en dessous du ski. Ça, qu'est-ce que moi j'aime vraiment avec ce type de ski-là? Il est vraiment léger, puis on peut faire vraiment du parcours du plat, on peut faire de la montée, on peut faire des bonnes montées, même selon le type de neige. On a moins de besoin, on a moins recours à la peau d'ascension, la peau de phoque qu'on appelle, qui est dans le fond ce type de peau-là, qui a un petit poêle. Quand on monte, le petit poêle, il va gripper, ça nous permet de monter des montagnes. Ça, on colle ça directement sous le ski. Donc, selon le type de ski, il y en a qui sont lisses complètement. Donc, même sur le plat, il faut absolument mettre la peau de phoque, parce que sinon, le ski recule. Tandis qu'avec ce type de ski-là, avec les écailles, sur le plat, pas besoin de peau de phoque. Donc, on va faire une petite démonstration pour ce qui est de la peau de phoque. Donc, en mode descente, on a le ski sans la peau, et en mode montée ou sur le plat, on va mettre la peau de phoque. Ça fait qu'on installe la tâche en haut du ski, puis on va s'assurer que la peau ne dépasse pas le ski d'aucun côté, isolément, c'est un peu ça le principe. Puis avec la main, on s'assure que la colle adhère sur le ski. Sur la face noire, là, c'est de la colle. Ça fait que si je plie, là, c'est collé. Là, c'est vraiment très collant. Donc, on va continuer à l'installer jusqu'en bas. Puis là, on va voir si on est capable de l'installer comme il faut. On va retourner à notre ski. On fait ça dehors d'habitude, non? Quoique des fois à l'intérieur. C'est mieux de le faire. Des fois, ça dépend de la température à l'extérieur, mais... Avec le système, ça dépend des peaux. Je pense que c'est assez... Dépendamment des modèles, on va installer la peau fermement adhérée sur le ski. Et donc, une fois installée la peau, on peut espérer ne pas partir en arrière quand on monte. Ça va vraiment pour la montée, là, ça va être parfait. Toutes les skis qu'on va voir, ils ont toutes leurs caractéristiques. Lui, ce ski-là est beaucoup plus étroit que les deux autres qu'on a vus. Donc, c'est sûr qu'il va glisser. Il va avoir une meilleure glisse. Il va avoir moins de friction quand on est dans la grosse neige. Sauf qu'on va caler beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme en raquettes? Quand on n'a pas de raquettes, on va caler dans la neige. Si on a des raquettes qui sont larges, on va porter. Ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement toujours dans des pistes. On peut aller carrément hors d'une piste avec ces skis-là. Une montagne, il n'y a pas de traces. En plein ça. Et plus on va être large, plus on va être stable. Stable ou plutôt, on va porter sur la neige. Quand la neige est vraiment poudreuse et légère, un ski vraiment plus large, c'est que tu portes beaucoup plus. Plus que tu vas vers un ski étroit ou encore plus étroit, on va caler. Sauf qu'un ski étroit, dans un parcours, dans un sentier, ou quand la neige est durcie, ça glisse vraiment très bien. C'est juste que si on sort dans le hors-piste, donc pas de sentier du tout, un ski de même comme celui-là, il va caler beaucoup plus. Tandis qu'un ski plus large va flotter. Mais plus que c'est large, plus qu'on ramasse de la neige aussi, avec plus de friction et que l'approche là, tu es comme, ouh, j'entraîne pas mal avec moi. Tandis que l'étroit, ça fait comme un patin, ça va filer beaucoup plus. Philippe, là, on a quelque chose de complètement différent. Oui, absolument. La planche à neige, c'est le gros must aussi. Bien du monde aime ça. Mais pour la planche à neige, avant, quand les gens voulaient faire du hors-piste, ils devaient traîner leur raquette, faire l'ascension en raquette. D'accord. Après ça, enlever les raquettes, sortir la planche. Mais ce type de planche-là, maintenant, c'est merveilleux. Ça se défend en deux, puis les fixations vont se placer. Puis là, ça se transforme en ski pour l'ascension, pour l'approche et pour l'ascension. Fait que là, dans le fond, Coco va nous montrer comment on va la transformer en ski pour notre approche. Donc, on défait les fixations. Ça se fait tout seul. Après ça, ça va être de remettre les fixations. Fait que là, on se retrouve avec un ski. Oui. Elle met aussi, là, on voit, ça, c'est le mode approche. Elle peut aussi le mettre en mode barré, là, pour faire des petites descentes, des fois, qu'on ne veut pas réassembler la planche constamment, là. Puis parce que dans un parcours, ça peut être vallonné. Ça ne veut pas toujours la peine de le transformer en mode planche à neige. Ici, faut-il utiliser des bâtons. Pour aller skier, ça prend des bâtons? Absolument. Bien oui, pour se pousser. Qu'est-ce qu'ils ont de particuliers, les bâtons, pour faire de la randonnée? Idéalement, c'est qu'ils sont télescopiques. Donc, on peut les agrandir. Quand je fais du parcours, je vais essayer de les mettre le plus long possible. Là, je vais être comme plus en ski de fond. Je vais être en poussée pour me donner de l'élan et tout ça. Puis quand je vais être plus en mode descente, bien là, je vais les raccourcir comme des bâtons de ski alpin. Ça fait que pour que ça soit juste pour l'équilibre, oui, c'est ça. Fait que Philippe, aller en forêt pour aller s'amuser, skier ou faire toute autre activité, c'est super trippant, mais ça comporte des risques. On doit, comment dire, anticiper un peu ces risques. Alors, qu'est-ce qu'on amène comme matériel de sécurité quand on va skier? Moi, j'aime bien gros ça, apporter un petit matelot de sol. Des fois, c'est juste pour le dîner. On le déploie, puis on s'assoit dessus pour manger. Fait qu'on garde les fesses au chaud. Un matelot de sol aussi, dans un cas où quelqu'un se blesse, avec une petite bâche, une petite couverture en aluminium, on peut emballer, faire ce qu'on appelle un burrito, pour garder la personne vraiment au chaud en attendant que les secours arrivent. Le matelot de sol aussi, en le pliant avec des bandages triangulaires, ça peut devenir un collier cervical. Pour quelqu'un qui s'est tordu un genou, casser une jambe, ça peut faire un attel. Il y a vraiment plusieurs utilités au matelot de sol. On peut aussi se frapper dessus quand on est tanné. En tout cas, c'est une autre histoire. Dans une trousse de premier soin, il y a couverture d'aluminium pour garder la chaleur. Il y a des bandages triangulaires. Il y a des bandages pour couper un saignement. Une trousse, c'est important de toujours la maintenir à jour pour que quand on arrive dans un événement, on aille tout ce qu'il faut. Souvent, il n'y arrive rien. Là, on se dit pourquoi je transporte ça? La fois où tu as une branche dans l'oeil parce que tu n'as pas mis tes lunettes ou quoi que ce soit. On est content d'en avoir. Une trousse de premier soin, c'est ça de base. Quand on fait du ski hors-piste, on commence toujours par regarder sur les cartes qu'est-ce qui pourrait être envisageable. Il y a-tu des chemins pour se rendre? C'est quoi les sommets de montagne? Ça, c'est ma vieille carte. Je l'ai utilisée maintes et maintes fois. Sur des cartes, on voit les montagnes qu'on peut avoir, les chemins qui sont déjà existants pour donner accès à des montagnes. Donc, la carte, elle peut servir d'une part à prospecter les endroits où on va aller se promener et s'amuser. Parce qu'on voit le relief grâce aux coupes de niveau. Puis ensuite, la carte, c'est aussi un élément de sécurité. On s'entend parce que si on est capable de déterminer où on est, on est capable de déterminer où on doit aller pour sortir de l'endroit. La boussole, ça peut être qu'on arrive au sommet d'une montagne où ça va nous servir à positionner la carte. D'accord. En regardant le paysage qu'on a devant nous, avec la boussole, tout ça, on positionne notre carte. Quand on a déterminé où est-ce qu'on était, c'est vraiment facile de dire, ça, c'était la montagne, puis nous, on s'en va là-bas. Je pense qu'il y a un chemin. Bien, on va descendre ici, puis on va aller rejoindre ce chemin-là avec la carte, la boussole. C'est des aspects de navigation. Oui, c'est ça. Ensuite, encore un équipement de sécurité. Tu as vraiment un beau casque, Jérôme. Ça, c'est un casque qui était vraiment… Coupé. Oui, c'est ça, qui était amélioré. Mais il y a des casques de ski. Ils ont toujours la petite attache ici, là, pour que nos lunettes de ski puissent rester sur le ski. Mais le principe du casque, c'est qu'on fait du hors-piste. C'est sûr, dans le parcours, on ne met pas… Quand on est en parcours, on ne met pas toujours, mais il peut être accroché, là, attaché sur le sac. Puis dans la descente, idéalement, c'est sûr que plus il y a d'obstacles, plus il y a d'arbres, d'autres roches, dès que le territoire devient un peu plus rough, puis on est dans l'arrière-pays, encore une fois. Ça fait qu'un casque, c'est toujours un must pour se protéger le coco. Un autre élément important, du carburant pour notre corps. Ça fait que barres tendres, noix, ça, des petites collations, dans le fond, en hiver. En plus, en parcours, on dépense beaucoup plus d'énergie qu'en ski alpin, parce qu'il faut les montées, les montagnes. Puis le parcours est beaucoup plus long, l'approche, tout ça. Ça fait qu'avoir des choses pour nous donner de l'énergie. Puis en hiver, tu ne veux pas t'arrêter pendant une demi-heure pour manger, parce que tu vas te refroidir vraiment. Donc, on va... des vivres de course, ce qu'on appelle. Juste des snacks. Juste des petits snacks. Il y a le petit manteau aussi, des petites doudounes qu'on peut rajouter. C'est des petits manteaux légers, légers, mais qui gardent vraiment une bonne chaleur, mais qui se compactent vraiment très bien. T'as-tu une grosse... Grosse doudounes, ça. Les doudounes, c'est faites en duvet. Ça se compresse vraiment. Puis quand tu sors, là, tu secoues un peu, puis là, il reprend du volume, ça garde. Ça, quand on s'arrête pour dîner, il y a quelqu'un qui s'est fait un entorse, quoi que ce soit, boum, on met les couches, puis c'est vraiment pratique. Parce que partir avec un trop gros manteau, ça fait qu'on va transpirer rapidement. Et à partir du moment qu'on transpire trop, on se refroidit. Ça fait que moi, tu sais, on part vraiment avec des couches minces. On enlève si on a trop chaud, on en rajoute si on a froid. On appelle ça la thermorégulation. Ça fait que c'est un terme pour dire qu'on va gérer la température de notre corps pour être toujours... En ajustant les vêtements. En ajustant les vêtements, puis c'est toujours l'ajustement pour perdre le moins d'énergie possible. Ça fait que là, on embarque tout ça dans un sac à dos, puis on se retrouve dehors. Oui, on se retrouve dehors. Puis vu qu'on est un groupe, ça va être pratique parce qu'on va pouvoir se séparer à plusieurs. On est parti! Où est-ce qu'on peut faire du ski de randonnée? En fait, du ski sur une grosse montagne pleine de neige. Bon, Philippe, merci beaucoup pour la randonnée. Ah, c'était excellent! C'était vraiment super. Merci à tes amis de nous avoir accompagnés pour la randonnée. On va passer maintenant au questionnaire DTV. Et la première question, bien simple, tu es né où? À Sherbrooke. OK. Ça fait 15 ans que je suis dans Charlevoix, par exemple. D'accord. Tu as fait où ton école primaire? Une partie à Sherbrooke. J'en ai fait une petite partie aussi à Montréal. J'ai été quand même sur… OK. Je me suis promené quand même pas mal. Puis finalement, ton parcours scolaire dans son ensemble, ça ressemble à quoi? Euh… primaire, secondaire, c'est ça, après ça, j'ai été à Québec faire un cours en tourisme d'aventure et éco-tourisme à Mérissi, au Collège Mérissi. Oui. Ça, ça fait déjà 17 ans de tout ça. Puis là, c'est là que j'ai développé la passion du plein air, là. OK. Avec le petit voyage puis tout ça. Puis après ça, j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie. Ça fait que ça m'a aidé pour construire mes meubles, tout ce que je fais chez nous en bois. Et sinon, je suis aussi pompier à temps partiel à Baie-Saint-Paul. Ça, c'est une autre formation. Fait que dans le fond, j'ai cumulé plusieurs formations pour avoir plusieurs cordes à mon arc puis faire le plus possible de choses qui me passionnent. OK. Donc, t'es polyvalent. Le plus possible. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'en fait, la passion du plein air s'est arrivée pendant tes études. Oui, en tourisme d'aventure. Parce qu'avant ça, j'avais voyagé un peu, tout ça, mais c'était beaucoup plus des voyages sur le pouce, en ville, tout ça. Puis à un moment donné, je suis revenu de voyage. Puis là, j'ai entendu parler de cette formation-là comme guide en tourisme d'aventure. Puis là, ça a fait « wow, c'est quoi ça? » Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait cette formation-là qui était quand même… C'est une AEC, Attestation d'études collégiales. Ça dure un an. Puis après ça, c'était les formations de caracte d'homme-mère, de ski, de traîneau à chien, pour mener à un travail de guide en plein air. Et ensuite, on va mettre la pagaie sur la tête. Les vôtres sont en nylon. Souvent, juste le fait de chavillerer, la jupette va popper toute seule. Finalement, on peut dire que c'est vraiment… ta passion est devenue assez rapidement, finalement, une corde à ton arc, comme tu disais tout à l'heure. En plein ça. Bien, c'est devenu une profession qui me permet de vivre puis de faire… de réaliser mes projets. Oui, oui. OK. Vivre l'aventure au quotidien, aussi, sans avoir à aller trop loin. D'accord. C'est un bon combo. Oui, c'est un bon combo. Et tes défis au quotidien, ça ressemble à quoi? Mes défis? Pouvoir jouer dehors le plus possible, tout en pouvoir gagner ma vie, puis avoir des projets, des rêves, puis les réaliser. OK. Donc, associer encore ta passion avec… Le plein air. … ta profession. Oui, c'est ça. Avec le plein air, l'hébergement ici, le terrain, que ce projet-là, que je suis en train de travailler dessus depuis… Depuis trois ans, puisse se développer, puis faire une nouvelle… un nouveau parcours, aussi, au travers de ça. OK. Quand on parle de tes défis au quotidien, dont tu viens de faire l'énumération, est-ce que… Est-ce que tu as vécu tout au cours de ton parcours scolaire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'est utile, finalement? Est-ce que toutes ces… Ben oui, toutes les formations que j'ai suivies, autant charpentier, guide de plein air, même pompier… Ça a tout été des formations qui, au final, me mènent où est-ce que… où est-ce que je suis en ce moment-là. Le cri… Oui, c'est ça. À un moment donné, tu peux piger dans ces connaissances-là, puis avancer. Maintenant, on parle d'avancer. Échec et réussite, quand on avance, souvent, on a des échecs et réussite. D'ailleurs, tantôt, tu étais planté dans la neige au travers des arbres. Il m'a semblé de te voir en passant. Échec et réussite, ça te dit quoi? Ça… c'est… il y en a plein… il y a plein de réussites, il y a plein d'échecs dans la vie, là. D'ailleurs, ici, on a des embûches, on essaie de passer au travers. C'est pas si simple que ça par moment. Fait que là, c'est juste de se réinventer, se dire, bon ben, si on peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on va regarder c'est quoi les possibilités, puis on s'enligne sur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis travailler sur qu'est-ce qu'on peut travailler, mais… Donc, en fait, c'est la persévérance dont tu parles. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on se relève, on repart, puis on continue à descendre. Quand quelqu'un te pousse dans un fossé en passant à côté de toi, il faut se relever même si l'autre n'est pas arrêté pour t'aider. C'est-à-dire que… Oui, oui, je sais de quoi tu parles. Dernière question pour finir. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? C'est quoi la suite? Je vais être grand. Eh boy, il y a des projets. Bien, moi, j'ai un garçon aussi qui est rendu à 13 ans, puis c'est de faire de l'aventure avec lui. OK. On y est progressivement depuis qu'il est né, puis tout ça. Mais là, il grandit, il devient plus motivé aussi, parce que le ski en piste, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu qu'on le développe aussi. Oui. C'est bien plus facile d'aller en centre-alpin, descendre une pente, puis se faire remonter. Mais il y a plein d'aventures avec lui aussi que je veux vivre. Ça fait que ça, c'est mes prochains défis. Puis aussi vivre du projet que j'ai ici à Saint-Urbain, Back Country Charlebois. C'est ça, développer une communauté autour des activités de plein air qu'on a tellement accessibles juste à côté. En tout cas, merci encore pour la belle aventure puis l'accueil. Ça fait plaisir, merci. Puis je pense qu'on va se recroiser sur le bord d'un chemin, mais ce sera peut-être moi cette fois-ci qui sera dans la neige. Salut les amis ! Aujourd'hui, nous étions à Back Country Charlebois. On a rencontré Philippe et ses amis et on est allé faire du ski hors piste. Vous avez appris aussi beaucoup de choses sur la technique. Les différents types de ski, les différents types de fixations, les pots, tout ce qui est nécessaire pour aller skier. Et on n'oublie pas tout l'équipement de sécurité. Alors, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...